Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que les vues de vos TikTok ou même de vos réels sont bloquées. Vous faites soit très peu de vues ou alors carrément zéro vue, les vues sont complètement bloquées. Et bien sachez qu'il y a plusieurs raisons explicatives à ça que je vais vous détailler dans cette vidéo. Alors la première raison qui n'est absolument pas grave, c'est peut-être que vous venez de découvrir TikTok et que vous ne savez pas encore comment ça fonctionne. Parce que lorsqu'on débute et qu'on vient de poster un TikTok, c'est normal au début qu'il soit bloqué pendant 30 minutes ou 1h, peut-être maximum 2h à zéro vue. Et les vues viendront juste après, il suffit juste d'attendre. Ensuite, la deuxième potentielle raison, c'est que vous ne bénéficiez plus du boost de départ. Parce qu'il faut savoir une chose, lorsque vous débutez sur TikTok, vous avez le droit à un petit boost qui dure environ 5 à 10 TikTok. Ce qui fait que vous allez avoir plus de vues que vos TikTok ne devraient en avoir. C'est tout simplement pour inciter les créateurs de contenu à poursuivre, pour les rendre un petit peu addicts. Puisqu'ils voient qu'ils ont des super résultats dès le début, qu'ils gagnent des abonnés. Du coup, ça donne envie de continuer. Sauf que voilà, au bout d'un moment, le boost part et forcément vos vues chutent. En général, quand on commence, on fait assez facilement 2-3 000 vues par TikTok, voire plus si vous devenez viral. Et ensuite, on passe directement à 400-500 vues. Du coup, voilà, si c'est encore que 400 ou 500 vues, c'est qu'il n'y a rien d'anormal. Vous n'avez pas commis de faute, c'est simplement que vous n'avez plus le boost. Ensuite, maintenant, si subitement vous ne faites plus de vues sur vos TikTok, alors que vous aviez l'habitude d'en faire beaucoup sur tous vos TikTok, du style plus de 1 000 à chaque TikTok et que d'un coup, vous en faites plus que 5 ou 10, alors c'est probablement que vous avez été shadowban. Qu'est-ce que shadowban ? C'est tout simplement lorsque vous ne respectez pas les règles de TikTok et donc qu'ils viennent couper votre visibilité. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que cette coupure de visibilité, elle est éphémère. Parce que si jamais ils vous avaient coupé définitivement votre visibilité, et bien à ce moment-là, ils auraient tout simplement fait sauter votre compte. Donc là, ils vont vous la rendre à condition que vous respectez bien les règles. Ça peut prendre parfois une semaine, parfois deux, ça peut aller jusqu'à un mois. Mais à un moment ou un autre, ne vous en faites pas, ils vont vous rendre votre visibilité. Par contre, j'aimerais quand même préciser une chose, il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont shadowban alors que ce n'est absolument pas le cas. Je vous invite bien à lire les règles de TikTok pour savoir ce que vous avez le droit de faire et savoir ce que vous n'avez absolument pas le droit de faire. Pour vous donner un exemple concret du style de pratique qui peut être interdit par TikTok, il y a une époque où il y avait plein de petits malins qui s'amusaient à détourner le clic. En fait, ils disaient aux gens, cliquez sur les 3 petits points et il va se passer quelque chose de mystérieux. Ensuite, cliquez ici et ça faisait par exemple partager le TikTok. Voilà, ça l'enregistrait et comme c'était des gens, enfin des boutons que les gens n'avaient pas l'habitude d'utiliser, et bien ils cliquaient dessus sans savoir ce que ça allait faire. Du coup, ça envoyait un signal positif à l'algorithme parce que l'algorithme considérait que les gens partageaient le TikTok. Donc, il y avait de l'engagement alors qu'en fait, la personne avait simplement trompé les gens. Il y a aussi certains hashtags qui sont interdits, que ce soit sur Instagram, avec les réels ou sur TikTok. C'est tout ce qui va être hashtag d'échange d'abonnés du style follow for follow. Ça, c'est complètement interdit et d'ailleurs, il y en a pas mal d'autres qui sont interdits. Et je vous donne une petite astuce pour vérifier si vous avez le droit d'utiliser un hashtag sur Instagram. Vous allez taper le hashtag, vous allez cliquer dessus et s'il y a ce message qui apparaît, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser. Avant de poursuivre, j'en profite pour vous rappeler que mes meilleurs conseils pour les créateurs de contenu se trouvent sur mon canal Telegram. Je vous partage notamment tout un tas d'astuces pour développer votre audience sur TikTok, pour arriver à la monétiser même avec une petite audience. Enfin bref, il y a plein de ressources, plein de cadeaux gratuits pour les créateurs de contenu. Le lien est en description. Je vous invite vraiment à le rejoindre, vous ne regretterez pas. Vous pouvez également scanner le QR code qui s'affiche juste ici et sur ce, on continue. Il y a aussi une autre raison qui peut expliquer que vos vues se bloquent, mais souvent c'est lorsque vos vues se bloquent de façon un peu plus irrégulière. Ce n'est pas comme le Shadowban où toutes vos vidéos vont faire littéralement 5 ou 10 vues. Là, ça va seulement être quelques vidéos qui ne vont pas du tout décoller alors que vous le savez qu'elles devraient faire plus de vues. Dans ce cas, ça peut s'expliquer par l'algorithme. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, TikTok a bien bien explosé ces derniers temps. Du coup, il y a ne serait-ce qu'un an, il y avait beaucoup moins de créateurs TikTok que de gens qui en regardaient. Ce qui fait que dès lors que quelqu'un a publié un TikTok, l'application allait le montrer à plein plein de gens. Et du coup, même si le TikTok était très mauvais, il allait tout de même faire pas mal de vues. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tellement de créateurs sur TikTok que parfois l'application ne peut plus tester tous les TikTok. Ce qui fait que si vous publiez à un moment où sur la planète, je ne parle pas uniquement de votre pays, donc même si vous publiez très tôt le matin dans votre pays, il y a peut-être qu'aux Etats-Unis, il y a énormément de personnes qui ont publié. Et bien du coup, il y a trop de TikTok d'un coup et l'application ne va pas pouvoir tous les tester, ce qui fait que vos vues sont bloquées. Donc parfois, ils vont les augmenter plus tard parce qu'ils vont pouvoir le montrer à un moment plus tard où il y avait moins de TikTok. Par contre, si pendant un certain temps, il y a toujours beaucoup de gens qui postent des TikTok, et bien votre TikTok va passer aux oubillettes, il ne va pas être montré. Ce qui explique que certains TikTok floppent alors que vous auriez pu en poster un le soir même et faire beaucoup de vues. Et dans ce cas-là, souvent, vous faites quand même quelques vues en fonction de votre nombre d'abonnés, ça peut être 10, 20, 30 ou 100 si vous avez une grosse communauté. Et en fait, ces vues, c'est uniquement les vues de vos abonnés. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer, les gens qui vous likent, c'est des gens qui vous suivent. En fait, ces vues, elles proviennent tout simplement du fil d'abonnement parce que lorsque vous publiez un TikTok, eh bien il apparaît forcément dans le fil d'abonnement, mais il n'a pas été diffusé dans le pour-toi, ce qui fait qu'il n'y a que vos abonnés qui le voient. Donc si ça, ça vous arrive, ne vous en faites pas. Malheureusement, ça fait ça à quasiment tous les créateurs. Et en fait, dès lors que vous allez commencer à avoir une grosse communauté, eh bien ça ne le fera plus parce que dès lors que vous allez publier un TikTok, eh bien il y aura pas mal de personnes qui vont le voir de vos abonnés. Du coup, même si à la base, votre TikTok n'est pas montré. Et comme il y a beaucoup de gens qui le regardent, eh bien TikTok a suffisamment de données pour savoir si votre TikTok est performant rien qu'avec vos abonnés. Du coup, il va pouvoir le mettre en avant. Tandis que si vous êtes un petit compte, que vous n'avez par exemple que 1000 abonnés et que dans le fil d'actualité, enfin dans le fil des abonnements, il n'y a que 20 ou 30 personnes qui regardent votre TikTok, eh bien TikTok ne va pas prendre le risque de le mettre en avant parce que 20 personnes, ce n'est pas suffisamment important comme chiffre pour savoir si vraiment les statistiques de votre TikTok sont bonnes. Du coup, plus vous développerz votre audience, moins ça va vous arriver. Donc c'est un problème qui va se stabiliser sur le long terme. À présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Et je vous rappelle que vous avez mon Telegram en description. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501